En ce début de printemps, l'été s'est installé partout en France. Un délicieux miracle, une parenthèse enchantée en cette année électorale mouvementée. Nous sommes le 30 mars 1981, Valéry Giscard d'Estaing, président sortant, caracole en tête des sondages. On ne croit plus à l'arrivée de la gauche au pouvoir, François Mitterrand peut ranger ses ambitions. On se trompe. La France se passionne alors pour les aventures de la richissime famille Ewing, exploitant pétrolier. Depuis le 24 janvier, TF1 diffuse chaque samedi soir, la série américaine Dallas. C'est moderne, décalé, jouissif, drame, déboire, coup bas et coup de gueule. A chaque épisode, son rebondissement. Comme à Monticello, petit coin de paradis perché à 218 mètres d'altitude. En Corse, la nature s'est réveillée. Les bourgeons ont éclos, les iris sont sortis de terre. Du jaune, du pourpre, du bleu, une explosion de couleurs, un éclat d'émotion. La terre commence à sentir le soleil. A midi, en plein cagnard, on frôle les 25 degrés. François Zardy, elle, a froid. Arrivée la veille de Paris, elle a voyagé seule et elle déteste ça, elle n'a pas le temps de s'attarder sur la beauté du paysage, encore moins de se prélasser dans son jardin. Elle court d'une pièce à l'autre dans sa maison de Monticello qu'elle a acheté bien des années auparavant. Elle s'épuise, Jacques Dutronc, lui, l'observe. Impassible, aujourd'hui, il se marie. Pour ces « hors la loi de l'amour », le mariage ne rentre pas dans leur schéma. Aussi étrange que cela puisse paraître, ces deux récalcitrants, à toute forme d'engagement officiel, vont passer devant M. Le Maire. Dix jours plus tôt, le 20 mars, ils ont pourtant fait la une du magazine Paris Match, photographié par Jean-Marie Perrier, en apôtre de l'Union Libre. Elle hebdomadaire a même titré « Les hors la loi de l'amour ». Le mariage ne rentre pas dans leur conception de l'amour, ils n'ont pas besoin de contrat pour connaître la vérité et la profondeur de leurs sentiments. Françoise refuse cet attachement, convaincu, comme sa mère, qu'il faut préserver son indépendance. Jacques, lui, a failli une fois franchir le pas, pour faire plaisir à Gisleine, sa fiancée de l'époque. Mais il a annulé trois jours avant la cérémonie. La liberté avant tout. Et pourtant, trois mois plus tôt, comme le raconte la chanteuse dans son autobiographie, Françoise s'est découvert une petite boule sous le bras. Elle, est l'hypochondriaque qui fait de son corps son sujet d'études préférées, NY, prête aucune attention. Du moins au début, ce n'est rien, se persuade-t-elle. Mais, la grosseur s'installe. La chanteuse redoute le pire, un cancer du sein. Elle consulte. Une mammographie est programmée, et dans la foulée une opération pour retirer et analyser l'excroissance. Françoise obéit au médecin, tel un robot. Il faut faire vite et continuer à croire en sa bonne étoile. Éternelle pessimiste qui se rêve optimiste, elle ne peut s'empêcher d'envisager sa mort et ses suites, forcément dramatiques. Elle consulte un avocat qui lui conseille de se marier. Jacques est d'accord, à condition que la cérémonie se tienne sur l'île de beauté. La décision est prise, actée. Les hors-la-loi de l'amour rentrent dans le rang. Tout presque, les bancs ne sont pas publiés pour garder le secret et éviter les photographes. La cérémonie peut avoir lieu. Les grands absents du mariage, ce 30 mars est donc censé être le plus beau jour de la vie de Françoise. Censé, mais il vient rapidement au cauchemar. La faute à qui ? À Jacques. À son inertie chronique. Il n'a rien préparé, malgré la fatigue de Françoise qui se remet tout doucement de son opération, et qui vit dans l'angoisse des résultats de la biopsie. Il lui avait pourtant promis juré de tout organiser. Elle l'a cru, mais ce matin-là, elle a envie de pleurer, de hurler. Son futur époux est une anguille qui lui file entre les doigts, en permanence. Insaisissable. Et puis, son fils Thomas lui manque, comme elle l'écrit dans Le Désespoir des Singes et Autres Bagatelles. Il a préféré rester à Paris. Officiellement pour ne pas rater l'école. Officieusement, elle devine qu'il trouve ce mariage ridicule. À quoi bon passer devant le maire puisque ses parents s'aiment depuis plus de 14 ans, un siècle pour le môme de 8 ans. Il ne comprend pas leur décision et entend marquer le coup. Sur le banc des grands absents, la mère de la mariée également. Madeleine ne cautionne pas ce mariage, donc elle ne viendra pas. En célibataire endurcie, elle se méfie des hommes. Françoise la soupçonne même d'être de mèche avec Thomas, voire de l'avoir influencée. Grand-mère et petit-fils sont complices et inséparables dans leurs pensées comme dans leurs décisions. Ma célibataire endurcie de mère me demanda avec une solennité agaçante de ne surtout pas me marier sous le régime de la communauté. Son insistance fut-elle que, de guerre lasse, je finis par lui promettre de suivre son conseil. Le désespoir des singes, et elle obéit, un lien indestructible. Tout énerve Françoise, un rien l'agace, à commencer par la date choisie pour ce grand jour. Son compagnon s'en amuse et commence à faire des blagues de potage dignes d'un 1er avril. D'ailleurs, par la suite, il finira par donner le 1er avril comme date de son mariage, comme si cet épisode de son existence n'était qu'aux n'est farces. On rit au facétis de Jacques. Pas Françoise, sa puérilité l'agace, elle ne s'y habituera jamais. Alors, quand il lui annonce qu'il n'a pas acheté les alliances comme elle lui avait demandé, elle craque. Les mots volent, elle veut son anneau, elle y tient comme un lien indestructible. Son homme est fâché avec les usages, et il ne comprend pas son obstination. Une alliance, ce n'est-ce qu'un goût de métal et rien d'autre. Il finira par les acquérir chez Cartier 6 ans plus tard au cours d'une journée arrosée avec Serge Gainsbourg. En plus, il n'avait pas les bonnes tailles. Résultat, moi je la porte au petit doigt et elle autour du cou. François Zardy, ma vie intérieure, de Gilles Berland. On ne change pas un homme, on l'accepte et l'aime tel quel. Jacques a eu peur de perdre Françoise, il a désiré ce mariage. Mais sa nature reprend vite le dessus. Autre l'uvie de Jacques, le matin même, il a décrété qu'il irait seul à la mairie, uniquement entouré de leurs témoins respectifs, Jean-Pierre Nicolas, son maître en astrologie, et le musicien Gabriel Yared aux côtés de Françoise, Daniel Manteux, un flombier pour lequel Jacques s'est pris d'affection et qui est son secrétaire particulier, et François Paoli, le boucher de l'île rousse. Tant pis pour les invités débarqués de Paris et d'ailleurs. Ils resteront à la maison en attendant la fête. Françoise refuse, de guerre lasse, du tronc fini par obtempérer. Salle des mariages de la mairie de Monticello. Françoise a choisi un chemisier blanc à colle Claudine et un gilet noir. Ses cheveux mi-longs caressent ses épaules, sa frange balaie son visage fermé. Elle n'arrive pas à respirer, son corps est tendu, elle a mal au ventre. Elle a 37 ans et l'apparence d'une jeune étudiante en lettres modernes. Les états d'âme aussi, Jacques, lui, porte une chemise et un foulard blanc, un gilet de chasseur, blanc toujours. Il fume le cigare et ses yeux de mi-longs sont cachés derrière ses lunettes teintées. Ils sont assis, côte à côte. Elle, le regard grave, les bras croisés contre sa poitrine, sur la défensive. Lui, nonchalant, tirant sur son chaînon, si présent et si absent. Ils écoutent en silence le maire Yacinthe-Mathéi. Il a eu peur de perdre Françoise. Françoise devient Madame Dutron, pour le meilleur et le pire. Jacques dira juste, pour le mariage, j'ai appris mon texte. On m'a dit, tu te mets là et quand on te le demande, tu dis où. Un jeu d'enfant pour moi, qui est tourné plusieurs films, Françoise Hardy, Gilles Verland. Cynisme, romantisme d'un autre temps, Jacques cache ses sentiments derrière ses lunettes et ses bons mots. Il a eu peur de perdre Françoise, il a désiré ce mariage. Vraiment, mais sa nature reprend vite le dessus et il n'est pas à l'aise quand les effusions débordent. À l'engagement, il a toujours préféré la fuite. Aujourd'hui, pour Françoise, il se fait violence. Ultime preuve d'amour, elle ne peut pas lui en demander plus. Les consentements sont prononcés sans mélos ni trémolos. Il est mis grecque, aura aucune autre manifestation affective. Les mariés en sont incapables. Françoise est excédée, éreintée. À bout, la suite de la soirée ressemble à leur histoire. Ils se croisent, se frôlent mais aucune passion visible. Les mots chauds n'est contenus. Jacques s'occupe de ses amis, Françoise des siens, en particulier de ses témoins. Pas de mélange. Chacun sa bande. Elle ne peut pas dormir sans Jacques. La cérémonie est tout de même concluée de moments drôles où la chanteuse se surprend à rire comme le discours désopilant de Fanfan le berger, ami du couple et frère du maire. Sans oublier le découpage épique de la pièce montée en mougatine. Le dîner, composé de sangliers, de charcuterie corse et de pâtisserie, indispose dite Françoise. Trop lourd, trop riche pour son estomac si fragile. Éreintée elle monte se coucher et attend son mari. Elle cherche le sommeil. En vain. Elle ne peut pas dormir sans Jacques, surtout pas cette nuit-là. De verre en verre, de blague en blague, Jacques finit par débarquer en titubant. Françoise est déçue, une nouvelle fois. Avant de s'endormir comme une masse, il lui demande si elle est contente. Françoise se tait. Elle oscille entre énervement et tendresse. On ne peut espérer une nuit de nostorie d'après 14 années de relation, et malgré la tristesse de ce constat, la tendresse avec laquelle il posa la question me fit fondre, le désespoir des singes et autres bagatelles. Point. C'est-ce bien la dernière fois que je me marie ? Françoise quitte la Corse aussi vite qu'elle est arrivée. Seule, comme toujours, Jacques lui avait promis de rentrer avec elle. Mais il veut rester à Monticello, continuer à sarsouiller allègrement avec ses amis. Cette cérémonie a le goût amer des déceptions sentimentales pour Françoise. Le jeune époux l'accompagne quand même à l'aéroport. Il adore conduire et sillonner les routes corse, cigare au vent. Le voyage est silencieux, tendu. Avant d'embarquer, elle lui lance sur le son de la boutade, c'est-ce bien la dernière fois que je me marie ? L'unique et seule fois, pour la vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501